Nous avons constaté que la peine de mort, enfin c'est une évidence, la peine de mort est appliquée de manière discriminatoire dans le monde entier, et que parmi les populations particulièrement vulnérables se trouvent les personnes qui ont des troubles mentaux. La deuxième raison qui nous a conduit à choisir ce thème, c'est que c'est un sujet tabou. Le croisement de ces deux thèmes, c'est-à-dire la vulnérabilité particulière des personnes atteintes de troubles mentaux à la peine de mort, était un sujet particulièrement difficile, et c'est parce que c'est un sujet difficile que nous l'avons choisi. La troisième raison pour laquelle nous avons choisi ce thème, c'était afin de sensibiliser de nouveaux publics, notamment le public médical. En effet, dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, les psychiatres, les infirmiers et les infirmières s'engagent contre la peine de mort, et nous voulions étendre cette implication à d'autres pays du monde, de manière à sensibiliser l'opinion publique et les États, au fait que les professionnels concernés ne veulent pas faire partie de la machine de mort. La question du trouble mental et de la peine de mort permet d'appréhender la machine de mort du début à la fin. D'abord, pendant l'enquête, les personnes qui souffrent de troubles mentaux bénéficient en général de conditions moins favorables que les autres, parce que pour qu'une personne qui souffre de troubles mentaux puisse le faire savoir, il faut souvent qu'il y ait un expert qui soit désigné pour pouvoir constater sa maladie ou son handicap. Or, dans beaucoup de pays, ces experts ne sont pas accessibles, et donc ces personnes ne vont pas bénéficier du droit le plus élémentaire, qui est de voir leur trouble mental reconnu. Trouble mental, qui, je le rappelle, s'il est reconnu comme ayant existé au moment de la commission des faits, pourra justifier, dans quasiment tous les systèmes du monde, soit une irresponsabilité de la personne, soit une atténuation de sa responsabilité. Pendant le procès, également, on voit bien qu'une personne qui souffre de troubles mentaux va être dans une situation très défavorable par rapport à une personne qui en serait dépourvue. Elle aura du mal à s'exprimer devant un jury d'assises, par exemple. Troisièmement, quand la personne est dans les couloirs de la mort, pour les personnes souffrant de troubles mentaux, va se manifester de manière aiguë le syndrome dit des couloirs de la mort. On le sait, aux États-Unis, au Japon, dans tous les endroits où on a pu enquêter, les couloirs de la mort fourmillent de personnes qui ont des troubles mentaux très graves, qu'ils n'avaient pas avant d'y entrer. Et pourquoi ? Eh bien, parce que ces personnes se trouvent dans la situation extrêmement singulière d'avoir comme seule perspective leur exécution. On constate que les personnes qui sont dans l'environnement du condamné à mort puis de la personne exécutée souffrent également souvent de troubles mentaux. On veut parler ici notamment des gardiens qui travaillent dans les couloirs de la mort. Il y a également les familles des condamnés à mort qui, alors selon les pays, n'auront pas été prévenus, par exemple, de l'exécution de leurs proches ou qui n'auront pas pu l'aider ou que sais-je. Et qui, en tout cas leurs témoignages, souvent vivent dans leur chair et dans leur esprit très très tragiquement cette exécution. Merci. 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 Merci.